L'Aura Smet, fin de vacances au Cap-Ferret. Énorme coup de gueule publié le 29 août 2020 à 19h34 de retour à Paris, après des vacances de quelques semaines dans son petit coin de paradis au Cap-Ferret, L'Aura Smet a lancé un cri de cœur. Un abandon est évoqué. Il s'agit de l'une de ses croisades, celle contre l'abandon d'animaux. Son appel, elle lance sur Instagram, où elle est très présente. La spa fait face à la recrudescence des abandons, nos refuges arrivent à saturation, est-il relayé sur ce réseau social ? Nous avons un besoin urgent de dons pour recueillir et soigner des milliers d'animaux lâchement abandonnés, a ajouté celle qui s'est aussi livrée lors d'un entretien accordé au magazine Version Fémina, où elle présente la série La Garçonne dans laquelle elle endosse trois rôles. Occasion, la fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye fait part de son intention de se réaliser son premier long métrage. Là, je suis en train de finir d'écrire un long métrage. En fait, je me sens mieux dans la réalisation que dans le jeu, a indiqué celle qui est enceinte de son premier enfant. Je suis plus sereine quand je réalise que lorsque je joue un rôle, car je n'attends pas la satisfaction d'un réalisateur ou d'un producteur. Moi, je suis un peu comme à l'école. Quand je joue, j'ai besoin que l'on me félicite. Écrit par Nolwena. D'Alpia, journaliste de formation, après avoir collaboré avec plusieurs magazines et sites web français, j'ai décidé depuis 2010 de m'installer au Maroc pour des raisons personnelles. Posteux d'inactualité, photos de stars, télévision tague de Laura Smet. Je vous remercie.